Bonjour, je m'appelle Julie Simonetti et je suis une rêveuse. Bienvenue sur mon podcast que j'ai décidé d'appeler « À nos rêves » parce que je trouve que ça dit tout. Donc comme je le disais, je m'appelle Julie et je suis coach en réalisation de rêve. Grande rêveuse moi-même et dotée d'un certain sens de l'organisation, surtout quand il s'agit d'aider mes amis, j'en suis venue à la conclusion que je pourrais faire ça pour gagner ma vie. Alors un coach en réalisation de rêve, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors déjà, je tiens à préciser que je ne suis pas une fée. Je dis ça parce qu'on m'a déjà posé la question. Non, en fait, j'accompagne les personnes qui le souhaitent dans la réalisation de leur objectif, quel qu'il soit. En gros, mon travail consiste à débroussailler les méandres des esprits tortueux des rêveurs exaltés, balayer les fausses excuses qu'on se donne pour repousser son rêve toujours à plus tard et illuminer le chemin de l'épanouissement qui mène à la réussite concrète, la vraie, pas la fantasmée. En fait, je pense que dans la vie, pour avancer, il n'y a rien de plus important que de réaliser ses rêves. Au moins un. Même un tout petit. Alors pourquoi, d'après moi, réaliser son rêve est si important ? Eh bien, il y a des gens dans la vie qui se satisfont tout à fait de leur vie telle qu'elle est, de leur travail, de leur logement, de leur entourage, et c'est cool, tant mieux pour eux. Malheureusement, je ne fais pas partie de ces gens-là. Il y a des gens comme moi qui ont besoin de trouver du sens à ce qu'ils font, qui ont besoin que les choses fassent sens tout le temps. Ce sont les gens qui se disent, mais à quoi ça sert de se lever le matin pour aller faire un job, juste pour payer les factures en attendant de pouvoir faire ce qui m'éclate, le soir, le week-end, pendant les vacances ou à la retraite. Donc qui attendent toujours autre chose pour profiter. Pour moi, c'est impossible. Parce que la vie, c'est maintenant. J'ai besoin de sens chaque jour. Chaque matin quand je me lève, j'ai besoin de savoir que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pour un sens qui résonne à l'intérieur. Pour moi, il est fondamental de croire en la possibilité d'une existence plus alignée avec nos propres valeurs. Mais je crois aussi que c'est la réalisation de chacun, l'épanouissement individuel, qui contribuera à la projection d'une société plus juste, plus heureuse et plus ouverte sur l'autre. En somme, c'est en étant plus heureux et épanouis pour soi qu'on contribue à améliorer la société dans laquelle on vit. Le constat que je fais aujourd'hui, avec notamment Internet et le développement des réseaux sociaux, est que malgré une connexion de plus en plus grande, nous sommes toujours plus isolés, plus méfiants et plus déprimés qu'avant. Tout est prétexte à se faire critiquer, voire harceler, dès lors qu'on exprime une opinion qui n'est pas celle de notre voisin. L'agressivité et le rejet sont exacerbés et parfois nous paralysent au moment où nous souhaitons assumer ce que nous aimons et qui nous sommes. Je pense qu'il est urgent de réenchanter le monde dans lequel nous vivons, à commencer par notre monde intérieur. Et quel meilleur exemple pour élever son niveau de conscience de soi et apprendre à s'ouvrir qu'en découvrant le parcours de ceux qui l'ont fait, de ceux qui sont allés jusqu'à réaliser un de leurs rêves. Ceux, ce sont les personnes qui ont osé un jour sortir de la position de victime qui se plaint de son sort mais qui n'ose pas agir. Ce sont les personnes qui ont pris un risque, mesuré ou pas, de sortir de leur zone de confort, de leur milieu culturel, de leurs habitudes de consommation, de réflexion ou de vie tout simplement, pour aller voir ailleurs. Mais ces gens-là, comment ont-ils changé ? Comment imaginer les pensées, les sensations et les réactions que l'on va avoir dans une situation qu'on n'a jamais vécue ? Si on y réfléchit, tenter d'une autre manière de faire, pour moi, relève de l'acte de foi. Cela consiste ni plus ni moins à essayer ce qu'on n'a jamais osé, donc sans pouvoir prédire les réactions et ce qui va se passer, à apprivoiser de nouvelles sensations physiques, à aussi découvrir une autre façon d'organiser ou de prioriser sa pensée, et par là même, accepter qu'on n'a pas toujours raison, et enfin, ressentir ses émotions à 100%, sans crainte d'être submergée par elles, ni jugée pour cela. Alors, que va-t-on trouver dans les prochains épisodes d'Anorev ? Eh bien, dans les épisodes suivants, nous écouterons le récit de ceux qui ont vu, ressenti et vécu ce changement si bénéfique et pourtant si effrayant a priori. Grâce à ce podcast, j'irai à la rencontre des personnes qui osent rêver, qu'elles aient déjà réalisé leurs rêves, qu'elles soient sur le point d'y arriver, ou encore qu'elles soient au tout début de ce chemin déboussolant qu'est la réalisation de son rêve. L'ambiance sera bonne enfant, bien évidemment. En trinquant autour d'un bon verre de vin ou d'une tasse de thé, je vais aller papoter avec celles et ceux qui ont accepté de me raconter leur histoire, avec ses rebondissements et ses revirements inattendus. Et si vous le voulez bien, je vous emmènerai avec moi à la découverte de ces rêveurs pragmatiques, qui ne se sont pas contentés de fantasmer leur vie et ont choisi de l'embrasser passionnément. Parmi les rêves qui seront présentés, on trouvera de tout. De la création d'entreprises aux challenges sportifs, de la reconversion professionnelle à l'organisation d'un voyage, par exemple. Il ne sera pas question d'aller à la rencontre des Steve Jobs et des Bill Gates. Mon but est de montrer que chaque individu qui prend la décision d'aller au bout de son rêve, du plus rikiki au plus phénoménal, est un héros à sa façon. Le héros de son quotidien, mais aussi, et il ne le sait peut-être pas, une grande source d'inspiration pour son entourage, que ce soit sa famille, ses amis, ses collègues, ou peut-être même sa boulangère à qui il a parlé de son parcours en quelques mots. Parce que notre impact sur les gens que nous croisons est plus important que ce que nous imaginons. Un mot gentil, un encouragement ou une discussion à cœur ouvert ont certainement fait leur chemin dans l'esprit de quelqu'un que nous ne pensons pas avoir marqué. Peut-être même avons-nous oublié cet échange, voire même cette personne. Et pourtant, nous avons inspiré. Et bien, c'est la fin de ce tout premier podcast. J'espère qu'il vous a plu. Merci à vous qui l'avez écouté jusqu'au bout. Vous êtes encore là, c'est quand même fou. Vous l'aurez compris, ce podcast a pour but de créer un espace commun pour les gens qui veulent toujours plus de sens dans leur vie et qui se sentent peut-être isolés et perdus dans l'océan de ceux qui s'épanouissent dans la conformité. Alors, si vous avez des rêves plein la tête, l'envie d'en réaliser quelques-uns ou que vous êtes en quête d'inspiration, bienvenue chez vous. Peut-être aussi avez-vous déjà accédé à l'un de vos rêves. Comme je suis curieuse, je rêverai d'entendre votre récit un jour peut-être. Pour finir, si mon idée vous intéresse et que vous souhaitez connaître la suite, parlez-en autour de vous. Et pour me faire savoir que ce podcast vous a plu et que vous attendez le prochain épisode, lâchez-vous. Donnez-lui la note de 5 étoiles. Par exemple, sur votre plateforme d'écoute préférée. Et moi, je vous dis à très vite.